Coucou ! Alors tu le sais peut-être déjà mais EnjoyPhoenix cette semaine a posté sur sa chaîne de vlog une vidéo au sujet de l'Oréal et des tests sur les animaux dans laquelle elle affirme que l'Oréal ne teste plus sur les animaux depuis plus de 30 ans. Pour cela elle s'appuie sur une loi entre autres qui date depuis 2013 et qui interdit en Europe, enfin en tout cas pour les produits à destination de l'Europe, tout test effectué sur les animaux que ce soit des produits finis ou des ingrédients. Alors j'avouerais que j'aimerais vraiment que ce soit aussi simple que ça mais malheureusement Marie ne mentionne pas une autre loi donc qui s'appelle REACH et qui en fait c'est une sorte de dérogation qui permet en Europe également et surtout en Europe dans le domaine des cosmétiques de tester sur les animaux lorsqu'on produit en fait un ingrédient à hauteur de plus d'une tonne. Et j'avouerais que ça m'étonnerait vraiment qu'une marque aussi présente et compétitive que l'Oréal produise à moins d'une tonne certains ingrédients. Et donc en cela elles sont absolument obligées de tester cette quantité là d'ingrédients sur les animaux. Une autre chose c'est que la loi qu'elle nomme qui date de 2013 ne s'applique qu'au domaine des cosmétiques. Ce que je veux dire par là c'est que parfois pour élaborer donc des produits de maquillage on peut utiliser des ingrédients provenant donc de l'agrochimie ou encore du domaine pharmaceutique. Et eux et bien on leur permet de tester sur les animaux. Donc en cela on peut financer donc les tests sur les animaux au travers de l'agrochimie ou de l'industrie pharmaceutique. Et toutes les marques qui disent ne pas tester sur les animaux et qui ont une certaine transparence à propos de ça qu'ils aient ou non un label ou un logo cruelty free ou un autre label selon les régions du monde et les engagements s'engagent entre autres à ne pas donc dans un premier temps produire un ingrédient à hauteur d'une tonne et en plus de ça ne pas faire appel à des ingrédients donc testés sur les animaux via le domaine pharmaceutique ou l'agrochimie. Aussi à ce propos par rapport à cette loi qu'elle nomme qui date de 2013 dans tous les cas ça ne concernerait sans même parler donc de la loi donc REACH donc qui fait totalement un pass à la règle et en fait c'est exactement ça lorsqu'on demande à une marque s'ils testent sur les animaux ou non et bien c'est à ça qu'on fait allusion et on s'attend pas à ce qu'ils nous rappellent la loi donc qui est celle de 2013. Mais aussi j'aimerais revenir sur un point c'est qu'elle dit que ce n'est qu'en Europe mais dans tous les cas enfin je veux dire pour moi c'est tout aussi problématique de financer une marque enfin quand j'achète un produit ce qui m'intéresse c'est pas de savoir que le produit là celui que j'ai dans les mains n'a pas été testé sur les animaux et enfin je suis vraiment dont moi je vais faire usage mais savoir que la marque dans sa globalité ne teste pas sur les animaux parce que encore une fois je le dis très très souvent sur ma chaîne lorsque vous achetez un produit vous n'achetez pas seulement un produit vous votez littéralement pour la marque et pour les valeurs de la marque et si la marque teste sur les animaux vous votez et vous dites oui au fait de tester sur les animaux vous dites littéralement je suis d'accord avec ça je vais donner mon argent pour ça même si dans un premier temps vous avez juste l'impression de vouloir acheter un produit et ce qui est parfaitement humain en un sens. Donc c'est ça qui est très important c'est que quand bien même ils ne le testeraient pas en Europe ils pourraient tout à fait tester dans d'autres régions du monde donc que ce soit la Chine dont je vais parler tout à l'heure ou encore les Etats-Unis ou même plus proche de nous la Suisse sachant que je ne sais absolument pas comment ça se passe de ce côté là mais voilà elle a aussi très certainement un public donc là je me réadresse à EnjoyPhoenix donc qui vit en Suisse par exemple ou dans d'autres pays francophones comme le Québec par exemple ou en tout cas où il y a une population partiellement francophone qui n'a pas du tout en fait les mêmes dérogations à ce compte là et encore une fois l'Oréal ne s'exprime pas par rapport à l'international mais est toujours centré sur l'Europe et il y a toujours ce bémol donc du riche. Je voudrais maintenant revenir sur ce que l'Oréal a dit à propos de la Chine alors peut-être que tu le sais ou pas donc si jamais tu le sais pas je te le dis la Chine en fait pour qu'un produit soit lancé sur le sol chinois il faut absolument qu'il soit testé sur les animaux donc c'est le pays lui-même qui va le faire mais en s'implantant donc sur le marché chinois la marque dit qu'elle est d'accord en fait avec ces valeurs là et c'est une façon de soutenir ça. En tout cas c'est comme ça que je le vois et c'est comme ça dans les faits parce que même s'ils prétendent aider à bouger les choses par donc ces fameux centres épisquines qu'ils ont implantés entre autres à Shanghai etc et bien dans les faits au niveau donc vraiment de la réglementation chinoise ça va faire 20 ans que l'Oréal vend en Chine et ça va faire autant de temps que pour la Chine ça n'a pas changé grand chose quoi. Aussi Marie dit très clairement dans sa vidéo que les produits de maquillage, de shampoing et encore un autre type de produits ne sont pas testés sur les animaux mais par contre les produits blanchissants donc pour les dents ou les produits solaires eux sont testés sur les animaux en Chine et donc je ne vois pas en quoi ça fait une différence que ce soit le maquillage ou que ce soit les gels douches dans la mesure où je ne vois pas en quoi un animal mérite plus de mourir pour un produit qui fait blanchir les dents ou pour un shampoing j'avouerais que j'ai du mal en fait à voir en quoi en fait c'est moins grave donc en cela dans sa globalité quand on regarde l'Oréal et bien l'Oréal soutient et pratique très certainement donc par rapport au programme REACH les tests sur les animaux aussi je ne peux pas m'empêcher de souligner le fait que je trouve ça relativement louche que l'Oréal ne communique que maintenant à ce propos sachant qu'ils ont beaucoup de community managers qu'il y a des gens qui sont payés pour faire des publicités incroyables donc en termes d'image de marque et bien il devrait être bon sachant que ça fait très longtemps en fait qu'on les accuse de tout ça et que Marie dit elle-même dans sa vidéo qu'elle a vraiment galéré à avoir des informations alors je dis ça comme ça mais quand j'ai rien à cacher ou qu'on m'accuse à tort et bien je n'attends pas plus de 30 ans pour dire que c'est faux et surtout si j'engage des gens justement pour prendre soin de mon image j'avoue que je trouve ça un petit peu curieux et un petit peu tombée du ciel là d'un coup alors il y a aussi des gens qui m'ont demandé ce que je pensais malgré tout de ce genre d'initiative donc là je pense au centre Episkin alors en soi est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment un engagement de l'Oréal pour les animaux je ne pense pas tout simplement en fait que donc c'est une initiative de l'Oréal personne ne va le nier mais est-ce que c'est vraiment un engagement fraternel et fort dans la cause animale c'est vraiment quelque chose qui se discute je vois dans les centres Episkin une prise de conscience de l'Oréal non pas sur la cause animale mais simplement par rapport à l'opinion publique et aux réglementations qui sont en train de changer et vu que l'Oréal a tout simplement toujours envie de n'a pas envie de s'affaiblir de perdre du terrain tout simplement et qu'il voit que tout ça est en train de changer il développe des alternatives non pas parce que c'est bien pour les animaux mais parce que ça assure une sorte de sécurité économique tout simplement c'est tout ce que j'y vois aussi en parlant de community manager lorsque j'en ai parlé sur Twitter et d'ailleurs je me suis trompée et j'ai dit que la loi de 2013 faisait une séparation entre les produits finis et les ingrédients ce qui est faux et du coup c'est ce que j'ai dit au début de ma vidéo mais il n'y a pas de séparation entre les deux c'est bien censé ne pas faire de test du tout sur les animaux mais au final tu as bien compris que ce n'était pas du tout le cas et donc la community manager de l'Oréal m'a répondu et m'a dit que non les tests sur les animaux ça ne se faisait plus etc alors en fait c'est toujours très très marrant les community managers parce qu'ils vont toujours nier en bloc ou en tout cas sur les réseaux sociaux ce que tu vas leur dire c'est exactement la même chose pour les community managers de Nutella quand on parle de l'île de palme ou de chez Oreo ou encore la community manager de Bjorg lorsque tu vas dire que Bjorg appartient à Monsanto je pense spécifiquement à Laetitia de la chaîne Le Corps, La Maison, L'Esprit qui souvent le disait dans ses vidéos qu'elle n'achetait pas de produits Bjorg parce que ça appartenait à Monsanto et à chaque fois elle venait commenter tant et si bien que Laetitia a dû carrément faire mention de cette personne en vidéo et donner différents arguments pour montrer que c'est faux alors ces gens en fait sont tout simplement payés pour maintenir l'image de marque de la marque et quitte à parfois montrer qu'une part de la vérité comme je l'ai répété au moins 500 fois dans cette vidéo ne pas parler par exemple du programme Riche qui autorise et oblige bel et bien à tester sur les animaux même en Europe donc c'est ça donc qui est vraiment important à retenir c'est que L'Oréal teste bel et bien sur les animaux donc en Chine c'est certain même s'ils prétendent faire bouger les choses c'est quelque chose qui se discute dans tous les cas ce qu'il faut retenir c'est que lorsque tu achètes un produit L'Oréal tu donnes quand même de l'argent pour les tests sur les animaux peu importe s'ils sont faits en Chine ou s'ils sont faits à l'intérieur de l'Europe grâce à cette dérogation donc qui s'appelle Riche voilà j'espère que ça t'aura à peu près éclairci sur l'état des lieux des tests sur les animaux en Europe et j'avais vraiment envie de répondre à ça parce que c'est vraiment pas aussi simple et s'il y avait vraiment plus du tout de tests sur les animaux en Europe je serais la première à m'en réjouir mais malheureusement c'est absolument pas le cas du coup j'espère que ça t'aura aidé à comprendre tout ça que t'auras trouvé différentes informations par rapport aux tests sur les animaux j'en ai aussi parlé avec quelqu'un sur un groupe Facebook qui a écrit un article à ce propos enfin en tout cas qui a commencé à écrire un article je le mettrai dans la barre d'infos si j'ai de la place ou en commentaire qui est aussi sourcée qui est plutôt intéressant là j'ai vraiment essayé d'aller droite au bout et vraiment au strict minimum mais voilà si tu veux en savoir plus il y aura non seulement des sources en barre d'infos mais potentiellement si l'article ne rentre pas aussi en commentaire voilà j'espère donc que cette vidéo t'aura été utile j'espère aussi que Marie en tiendra compte parce que c'est voilà c'est quand même une vision plutôt partielle en fait des faits et une vision qui est assez simplifiée du travail réel donc de l'oréal et de leur implication par rapport aux tests sur les animaux voilà n'hésite pas à partager cette vidéo à t'abonner à ma chaîne je sais pas bref tu sais très bien je te retrouve dans une prochaine vidéo d'ici là prenez grand soin des animaux et de vous même yapte ce possible bonjour 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 .